Le Festival Normandien Prisonniste revient, premier grand artiste international invité, David Hockney. L'artiste anglais revient à la peinture à l'occasion de ce moment d'exception gratuit. Un autre grand temps fort c'est Sean Scully, grand artiste du minimalisme américain qui sera invité à l'église Saint-Nicolas à Caen. Et enfin ici le metteur en scène américain Bob Wilson, invité à s'emparer de ce format hors normes qu'est le mapping des cathédrales de lumière ici à Rouen. Célébrer les 150 ans de l'impressionnisme c'est aussi regarder ces 150 années qui nous séparent de la révolution industrielle que les impressionnistes ont regardé et notamment ici en Normandie. On ira par exemple dans un lieu incroyable, à Filature-le-Bavasseur dans l'heure. On ira également assister à une des représentations exceptionnelles de cet opéra, Stalker. On viendra également ici au 107 pour une exposition de l'artiste Oliver Beer. Donc on regardera le travail d'artistes qui particulièrement s'intéressent à une nouvelle façon de créer en 2024. Je pense notamment évidemment à Laurent Grassot qui va créer une nouvelle exposition. Je pense également à ce projet d'ouverture, les illuminations de Breton avec les artistes Antoine Emmanuel. Et je pense enfin au 106 pour ce concert exceptionnel d'Eliminiana, son partenariat avec le vidéaste photographe Smith qui utilise des caméras thermiques pour créer des paysages totalement impressionnistes. Nous sommes maintenant à la patinoire Edith Balester de la métropole de Rouen. Nous avons demandé à un pionnier de l'art digital, Miguel Chevalier, d'investir la glace de la patinoire avec une vidéo interactive qui bougera avec le mouvement des patineurs. Ça aussi c'est un symbole très fort, proposer des expériences artistiques dans des lieux où l'art n'est pas attendu. Il y a notamment cette expérience qu'on va proposer au public dans le hangar à dirigeable d'Ecosseville, dans le Cotentin. Nous avons demandé avec le FRAC Normandie à l'artiste Flora Moscovici de créer une peinture gigantesque sur tout le sol du hangar et qui sera littéralement la première peinture qu'on pourra contempler en volant. Un festival d'art pluridisciplinaire, c'est aussi ça. Ce sont des moments uniques de festivals à la croisée des chemins entre le sport, l'industrie, l'innovation et l'art bien entendu.